2023, beau millésime, un nouveau millésime comme on n'a jamais vu. Bienvenue au domaine alberman. Nous sommes en septembre, les vendanges ont commencé et la magie commence à opérer. C'est intense, c'est enthousiasmant. C'est vraiment l'aboutissement de toute une année et c'est vraiment quelque chose à vivre dans sa vie. Pour moi, le plus passionnant, c'est la diversité des terroirs alsaciens. C'est unique et c'est qu'en Alsace que ça se passe. Les vendanges, c'est la période de l'excitation pour nous. On a amené les raisins là où on voulait. Aujourd'hui, on arrive à avoir des raisins d'une très grande qualité. C'est aussi grâce au travail des générations précédentes, que ce soit au niveau de l'entretien des vignes ou au niveau des décisions qui ont été prises ces 30 dernières années. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est à deux à piloter. Depuis que mon fils est là, il a pris les choses en main. Ça nous permet d'être focus sur plein de choses, d'être beaucoup plus précis encore sur des tris et des dates de vendanges. Moi, j'ai un compagnon d'excitation et lui, il arrive avec ses idées et son état d'esprit. Le métier de vigneron, c'est un métier d'expérience. Tu accumules chaque année des connaissances plus profondes des sols, plus intrasèques des vins, plus sensibles de tout ce qu'on va retrouver comme subtilité d'un minésime à l'autre sur le même vin. J'ai toujours connu cette ambiance dans les vignes. Depuis que j'étais tout petite, avec Antoine, on était toujours en train d'aider, de couper, de porter les seaux. Des fois, on était dans les bottiges. C'était vraiment un souvenir mémorable. Pour moi, le métier de vigneron se résume en deux mots, la rigueur et la précision. C'est un minésime 2023 qui nous a challengés. Puisqu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangés. En tout cas, c'est un minésime qui va en surprendre plus d'un. Ils nous ont déjà surpris, nous.